Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une semaine de vlog. On est lundi 25 juillet. Je suis en télétravail et il est 13h10 passé. Je reprends assez tard mais en fait ce matin j'ai eu quelques merdouilles au travail que j'arrivais pas à faire donc on m'a appelé tout ça. J'ai eu une réunion tout ça et je voulais finir le montage du vlog avant de reprendre pour que ça soit fait et je viens de finir pendant ma pause déj. Donc voilà. Donc pour vous résumer un petit peu où on s'est arrêté. Donc on s'est arrêté samedi que j'étais allé faire des courses Leclerc. Je ne vous avais pas parlé le matin mais le matin j'avais fait des tâches ménagères comme d'hab, ménage, lessive, tutti quanti quoi. A midi on avait mangé tranquillou à la maison et après on était allé faire les courses avec Juju au leclerc. Et le soir on est allé manger au burger à Bédouin. Donc ça s'appelle The Home pour ceux qui veulent venir, qui sont du Vaucluse ou qui vont venir dans Vaucluse. Il fait des concours, il finit entre deux et trois, troisième chaque fois. Donc très très ring. Très très bon. Genre moi mon burger c'était au poulet curry. Il était tellement bon. Frites trop bonne aussi. Il avait un peu de salade. Serena avait pris frites avec du cheddar dessus. Romaine avait pris un croustille cheddar je crois. Et Duhana avait pris des panais de poulet avec des frites. Voilà. Et Jeanne, ma copine, avait pris un burger végétarien. Donc franchement pour tout ça j'en ai eu pour 78 euros. Je trouvais que ça faisait vraiment pas cher. Pour du coup trois menus et un enfant. Plus les boissons. Et encore il nous a offert deux boissons. Donc c'était super sympa à lui. Du coup j'ai donné un petit pourvoir. J'aime bien faire ça quand ils sont bien sympathiques. Et je sais que là-bas on mange hyper bien. Parce que c'est la deuxième fois qu'on y va. Et chaque fois on se pète le ventre. Donc je pense que je retournerai avec une autre copine qui voulait tester. Donc je lui proposerai que si ça lui dit un week-end qu'on y aille. Du coup on est après on est allé à la fête votive d'un village pas très loin. Mais elle était vraiment pas belle. Il y a que Serena qui a fait des tours de manège. On a bu un petit coup. C'était même pas frais. On était dégoûté alors qu'on avait chaud. Il faisait plus de 25 degrés je crois. Comme ça. Et il était 23 heures passées. Du coup on est rentré. C'était minuit passé. Et dimanche matin du coup j'ai fait épilation. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas fait de couleur parce que je ne l'ai pas acheté. Du coup j'irai ou ce week-end qui arrive ou le week-end après. Tant pis je vais me continuer mes cheveux blancs quelques temps. Au pied je ne ferai que les racines. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Je vais y demander à la personne du grossiste pour garder un peu cette couleur qui me plaît bien. Et voilà. Donc du coup épilation. Je me suis lavé les cheveux le dimanche en fin de journée parce qu'on était allé se baigner. Ça fait trop trop du bien. C'est hyper chaud hier. C'est simple. Même dans la piscine, le visage au soleil, je cramais. J'avais chaud et tout. C'était pas du tout agréable. Et là du coup hier soir j'ai regardé Gossip Girl. Deux ou trois épisodes. Je ne sais plus. Vous savez que j'ai repris cette série. Je suis à saison 2. Comme il dure assez longtemps l'épisode, ça met du temps pour finir une saison. Mais j'aime plutôt bien. Ça me rappelle des bons souvenirs en fait. Donc c'est pour ça que je regarde ça. Et là télétravail. Donc j'ai télétravail aujourd'hui et vendredi cette semaine. Ma copine, elle a télétravail trois jours cette semaine. Donc je la verrai que deux jours. Mais bon c'est comme ça. Elle a trop de chance. Il faut qu'elle profite. Du coup, ce matin elle met du coup de boulot depuis 8h moins 10. Moins. 8h moins 10. Et je compte finir vers 16h40 je pense. 45 grand max. Et à 17h10, je récupère Juliana au bus du centre aéré. En tout cas, elle a une sortie. Donc il faut que je lui prépare tous les nécessaires. Et là, j'avais envie de changer de sac. Donc j'avais pris le Mc Douglas. Voilà, je l'ai depuis un moment. Je pense qu'on pourrait le retrouver sur Vinted. Mais regardez, à force de le porter, parce que ce n'est pas du cuir ces matières là. Mais il est tellement pratique que je ne peux que vous le conseiller quoi. Donc voilà. Et là, je vais prendre mon Carl pour changer. Cette semaine, je vais prendre lui. Je pense que la semaine prochaine, je prendrai mon match. J'essaye de tourner. Samedi soir, j'avais pris mon panier de Adopt. Je l'aime tellement ce panier. Donc là, j'ai le reste de ma liste de courses que je n'ai pas pu aller en parapharmacie. Donc je vais la garder. Si j'ai le temps dans la semaine ou quoi, pas dans la semaine ou quoi, le week-end prochain. Parce que la semaine, je n'ai pas trop trop le temps. Ah, je vais vous partager The Home. J'ai la petite carte. Voilà. Vous ferez un pause et vous pourrez au moins... Je vais la garder là pour prendre rendez-vous. Enfin, pour réserver. Du coup, il me reste 30 tickets restos. Donc c'est plutôt pas mal. Après, je n'en ai plus parce que je ne les ai pas pris à la nouvelle société. Parce que maintenant, c'était la carte ticket restaurant. Et on ne peut pas la passer de partout. Il y a un plafond. On ne peut pas l'utiliser le week-end. Moi, c'est plus le week-end que je l'utilisais. Du coup, je ne l'ai pas pris. Ça fera toujours 80 euros de plus sur le salaire. Donc, on va mettre mon petit portefeuille que je ne vous présente plus. C'est mon Mc Douglas en cuir. Ça, je pense que vous pouvez le retrouver. Il n'est pas si vieux. Si ça vous intéresse, bien entendu. Mes clés. Rien de fil fou. Ça, de toute façon, je les mets juste dans ma clé de voiture. Vous savez, comme d'hab. Alors, mes clés de maison, c'est vraiment accessoirement. Parce qu'en fait, dans la voiture, je les laisse au milieu. Parce que comme j'ai mon badge pour le travail et que mon badge est énorme, je ne vais pas prendre mon badge, mes clés et tout ça. Des mouches-mouches. Ça peut toujours servir, des mouches-mouches. Je vais prendre ma liste. Je vais la laisser dans mon petit sac. Et à la base, j'ai une trousse comme ça. Mais ça ne passera pas. En fait, il est beau, ce sac, mais il n'est pas bien grand. Vous voyez, si je veux prendre la trousse, je ne peux pas prendre le portefeuille. On va faire un choix dans la vie. Donc, je préfère prendre mon portefeuille. Ça m'évite de changer. Par contre, le sac est super lourd. Et ma petite pochette, j'ai quoi dedans ? J'ai du gel, des protections, des doliprane, de la crème pour les mains, ma lime. Vous savez quoi ? Je vais la prendre. Je vais la mettre dans la sacoche du travail. Je pense que ça sera le mieux. Comme ça, je l'ouvre aussi. J'aime bien avoir le nécessaire quand même. En plus, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment les doliprane et tout. Donc voilà, on a changé de sac ensemble. Il faut que j'aille essayer mes habits que j'ai achetés sur Zalando. Et je recommence déjà dans 20 minutes. Ça passe trop vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer mes habits que j'ai reçus de Zalando. J'ai quasi tout reçu. Je reçois tout là, demain, après-demain, ou quelque chose comme ça. Vendredi, pendant ma pause de repas, je vous tournerai du coup les vidéos Zalando privé et Zalando basique. Je vais vous en faire deux, je pense. Comme une, c'est les soldes et l'autre, c'est vente privée. Comme ça, vous en aurez deux de vidéo. Là, aujourd'hui, je vais vous poster aussi le wiki-vlog. Comme ça, au moins, vous l'aurez. Et au moins, vous aurez une petite vidéo parce que je ne l'ai pas mise ce week-end parce que je n'ai pas eu le temps de faire le montage. Et comme hier, j'ai voulu me reposer l'après-midi, le matin, faire mes quatre bricoles. Du coup, voilà. Du coup, je vais essayer mes vêtements. Je vous reprendrai, je pense, dans l'après-midi pour vous faire du blabla. Là, je ne vais pas vous reprendre. Il ne me reste que 20 minutes. Et comme il faut que j'essaye les habits, il faut que je me dépêche quand même. Et de toute façon, on se retrouvera toute la semaine. Je vais essayer de vous reprendre le soir. Là, ce soir, exceptionnellement, je vais me baigner parce qu'il fait très, très chaud. Et Dihana, comme je vais la récupérer au bus, elle adore se baigner la semaine. On va aller se baigner une petite heure. Et après, on rentrera et on préparera toutes les affaires pour demain. Et vous voyez, the CERN. Je suis éclatée. Du coup, ce soir, j'espère me coucher tôt pour pouvoir rattraper un petit peu mon sommeil. On est parti ! Le 26 juillet. Je ne vous ai pas appris ce matin. Je vous ai complètement oublié. En fait, c'est quand je suis partie sur la route et je me suis dit « Merde, je ne leur ai pas montré ma tenue. » Vous connaissez à force. Vous savez que je n'ai pas trop de cerveau. Donc, j'avais mis ma robe noire, mais vous la connaissez. Je vais vous montrer quand même les bijoux. Voilà. Rien de fifou. Voilà. Rien de transcendant. Toujours la même chose, quoi. Du coup, ce matin, j'ai mené CERN à la mâme. Je suis allée la chercher ce soir. Donc, je n'ai pas fait une grosse, grosse journée. Il me manque un peu des minutes. Comme hier, j'avais fait en plus. Et demain, je compte faire en plus. Ça sera super bien. Ça suffira à rattraper, du coup, ma journée d'aujourd'hui et prendre de l'avance pour jeudi et vendredi. Parce que vendredi, je voudrais terminer à 4 heures. Donc, je vais faire un peu plus d'heures. Ça, c'est ça qui est bien dans les sociétés comme je suis. C'est que vous gérez votre temps. Il faut juste faire à la semaine ou au mois, surtout au mois, vos heures. Donc, c'est parfait. Quoi vous dire ? Qu'est-ce que c'est que je voulais vous dire ? Ah oui, dans la commande Zalando, ils m'ont enlevé un article. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, un short pour Duhana de Nike. Du coup, ils m'ont remboursé. Et ils m'ont donné un code promo pour ne pas payer les frais de port de ma prochaine commande. Donc, je trouve ça plutôt sympa, malgré tout. Ce matin, je suis allée faire un tour sur Zalando privé. J'ai craqué encore mon slip. Je n'ai pas acheté pendant 15 jours, 3 semaines, fin juin, début juillet, je crois. Comme ça, où j'avais acheté genre pas grand-chose. Là, je craque mon slip. Qu'est-ce que tu fais ? Il ne veut pas sortir. Rentre. Allez. Fais-moi la porte d'entrée, il y a la clim. Oui. Tiens. Du coup, j'ai pris des basiques de la marque Monkey. J'ai pris des crop tops. Vous savez, c'est les crop tops que je mets avec mes jupes et mes jeans taille haute et mes pantalons larges aussi. Je mets ça pour ne pas que ça fasse des couches. C'est plus pour épaissir. Et en plus, voilà. En plus, j'ai repris un kilo. Je me suis pesée. C'est quand ? Je fais 56. Et des brouettes. Alors, j'étais descendue à 55 et des brouettes. Bon, ça ne me bruit bien plus de rester à 55 et des brouettes. Mais bon, que voulez-vous ? Je n'ai pas changé mon alimentation. Je mange toujours des quantités pas non plus de ouf. Un petit peu plus qu'avant, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc, j'espère juste ne pas repartir dans mes 60 et quelques kilos. Juste ça. Parce que j'ai commandé des habits entre temps à ma taille actuelle. Donc, ça me ferait un petit peu chier, quoi, on va dire. Pour revenir à nos moutons, j'ai acheté des crop tops. Donc, il y en a deux dans chaque lot. Donc, il y a un jaune pastel. J'aime bien ce jaune. C'est le seul jaune que j'aime. Jaune pastel et noir. Et l'autre, c'est bleu. Baby blue, là, comme on dit. Et noir. Et j'ai pris aussi des tops comme ça. L'autre, je vous montrerai tout ça dans la vidéo. Là aussi, il y avait un lot de deux noirs et beiges. Ça, je m'en servirai pour mettre sous mes gilets cet hiver. Parce qu'ils sont un peu plus couvrants, du coup. Et j'ai craqué sur une robe mango. Elle n'était pas donnée. Avoir la qualité quand elle va arriver. Voilà. Je ne m'enflamme pas. Si elle ne me plaît pas, je la renverrai. Je fais ça chaque fois, de toute façon. Et je ne sais pas si vous avez dit, mais j'avais commandé des bottines la semaine dernière. Cowboy. Je dois aller au soir aujourd'hui, mais je n'avais rien dans ma poite aux lettres. Je veux boire. Quoi ? De quoi ? Tu veux boire ? Tu veux Tito ? Toto. Ouais. Coupure Tito. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. J'ai commandé des bottines cowboys genre vachettes. Elles sont trop belles. J'espère qu'elles vont être vraiment aussi belles qu'en photo. Pareil, on verra. De toute façon, je vais atteindre toutes mes commandes. Et si ça ne veut pas, je renvoie tout ensemble. Normalement, à l'ando privé, je crois qu'il faut renvoyer colis par colis. Mais moi, je mets tout ensemble. Et hier, j'ai passé une commande sur Kiabi. Parce que Romain avait trouvé beaucoup de boxeurs. Avec le frottement des pantalons, tout ça, il me les trouve. Il n'y en avait plus. Donc, du coup, il est proche des Kiabi. Ils sont éco-conceptions et il les adore. Même les gyms à côté, il n'aimait plus. Il m'a dit, je préfère les Kiabi. Écoutez, c'est 9,99 les trois. Ils sont super bien. Du coup, j'y prends. Donc, j'ai pris de l'eau. Du Anna, il y a des culottes qui lui serrent. Parce qu'elle a dû grandir. C'était du 6-8 ans. Là, j'ai pris du 8 ans. Je vous l'aurais voulu du 8-10. Mais il n'y a pas Kiabi. C'est 8 ou 10. Petit béguin, j'en avais trouvé à 3 euros les trois. J'ai dit, je commenterai demain. Et les soldes se sont terminés. Ils n'ont pas continué les promos comme certains sites. Du coup, je me suis un peu renflée. Pompier. Je vais récaliner pour moi la nuit pour lui acheter des culottes. Là, j'en ai acheté deux paquets de trois, donc six. Dès qu'il y aura des promos, je vais les racheter d'avance. Donc ça, parce que malgré tout, elle me dit qu'elle était un peu serrée. Et sur Kiabi, j'ai pris boxeur, culotte. J'ai pris un t-shirt ACDC pour Juju. Il est gris, entre acides, avec des écritures de couleurs. Coupure Serena cette fois-ci. Oui, je lui ai pris un t-shirt ACDC. Je lui ai pris quoi ? C'est tout, je crois. Il n'y avait rien qui me plaisait. J'aurais voulu prendre des trucs pour la rentrée scolaire maintenant. Au moins, je fais petit à petit et tout. Comme ça, au moins, je n'ai pas tout acheté en septembre. Même si on a la rentrée scolaire. Je ne sais pas si on en aura droit, mais même si on a la rentrée scolaire, j'ai dépensé quand même des sous de mon âge. Vous voyez ce que je veux dire. Ce sera quand même pour elle. En plus, il faut que j'y achète un cartable. Il faut que je vais avec elle et les fournitures. Donc là, il faudrait qu'à samedi, j'y aille avec elle. Pour ça, on les achète ensemble. Du coup, moi, je me suis pris quelques hauts. J'avais vu un haut blanc que j'avais repéré depuis un moment à 10 euros. Ça n'allait que dalle. Donc du coup, que dalle. Mais bon, ce matin, j'ai acheté 11 euros de t-shirt. Les louises étaient à 11 euros. Donc on peut vous dire, voilà. Donc j'ai pris un haut blanc. Non, deux hauts blancs pour moi et un haut grosse, je crois. Et j'ai pris un gilet en laine noir, il me semble. C'est ça. Parce qu'il était à 15 euros. Et j'en avais eu un de chez Kiabi que j'avais adoré. Mais sauf qu'à force, il avait bouloché un petit peu et je ne le mettais plus. Donc il m'en fallait un noir pour aller avec tout. Parce que j'ai beige, kaki et c'est tout. Je crois. Voilà, donc j'en voulais un noir. Comme ça, c'est basique. Bon, il est court. Mais ce n'est pas plus mal si je mets une veste un peu courte. Parce que j'en ai des longs. Mais il faut avoir des mentons de longs. Donc cette année, autant. Je dis bien autant, autant je m'achèterais un long manteau assez classe. Vous voyez, style laine. Mais pas en laine parce que je n'aime pas. Et style de voilà, comme ça. J'aimerais bien un long ou beige ou noir. Je vais voir. J'en avais eu un il y a quelques années. Mais j'avais pris 6 milliers sur les manches. Et ça, c'était très vite abîmé. Là, j'en ai un basique. Voilà, je regarderai sur un an d'eau privée, je pense. Et parce que moi, je n'ai que des parkas. Donc, c'est beau les parkas. Ça tient bien le chaud. Mais quand on va faire un style un petit peu plus travaillé. Enfin, voilà. C'est joli. Un manteau basique aussi. Pour aller te mettre avec les robes, c'est plus joli. Donc, je pense que je ferai ça cette année. Parce que sinon, après, au niveau doudou, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai toutes mes vestes, les vis. D'ailleurs, il faut que je vous en présente une dans le hall solde. Donc, j'en ai acheté. J'en ai 3 maintenant. Donc, pas besoin d'avoir des vestes demi-saison hors que les manteaux. J'ai tout. À la limite, ce qui me manque, ce que j'aimerais, c'est des blazers. Parce que j'en ai que 2, je crois. J'ai un noir et un lavande. Mais bon, voilà. C'est parce que je porte le plus. Donc, à voir. Sinon, voilà. J'ai passé des petites commandes. J'ai renvoi. Alors oui, ma commande Zalando de solde, je ne vous ai pas dit. Ce matin, j'ai acheté ma robe et les hauts. Parce qu'en fait, sur ma commande Zalando de la semaine dernière que j'ai reçue, j'ai tout essayé ce week-end. Sur 5 articles que je me suis acheté, j'en ai renvoyé 3. Donc, en fait, j'avais pris quoi ? J'avais pris un short, donc je le garde. Un haut noir, je le garde. Il est super beau, j'ai adoré. Quand j'avais pris des hauts courts à frange, en fait, je trouve que même avec un taille haute, vu que j'ai un petit peu de ventre, que j'ai repris un petit peu de ventre et j'ai des soucis de transit, on va dire. C'est que je l'aime, moi. Je trouvais que ça n'est pas joli. En fait, ça va bien aux filles qui sont ultra minces. Ça me dégoûte. Vous êtes chiés, les gens qui sont ultra minces. qui n'ont pas de ventre. Du coup, moi, j'ai repris un peu de ventre, j'ai l'impression. Bon, voilà. Donc, sinon, il faudrait que je me mette à faire des abdos. Mais il faut trouver la motivation. Ça, c'est autre chose. Donc, du coup, j'avais pris un beige pailleté et un vert. Voilà, j'ai renvoyé. En plus, c'était 40 euros l'un de haut. Donc, je n'allais pas le garder. Je n'étais vraiment pas sûre. Et le troisième, c'était quoi ? Ah oui, un pull. Enfin, un pull. Style pull, ajouré, style crochet. Enfin, voilà. Il est tout ouvert dans le dos à ficelle. Il était... Je trouvais qu'il était mal coupé. Il est trop court. Il aurait été un poil plus long. Mais vraiment, de ça, je l'aurais gardé. Mais là, non, il était trop court aussi. Pourtant, il était super beau. Du coup, je pense que les trois articles, j'en ai pour plus de 100 euros. Donc, ça fera à peu près la commande que j'ai passée aujourd'hui. Je ne sais plus combien j'ai. Ouais, à peu près. Donc, à voir aussi si je garde aussi les articles d'aujourd'hui. Ce qui est bien avec ces sites, c'est qu'ils ont du choix et des bons produits. Mais c'est pour les essayages. Des fois, j'achète deux tailles selon les trucs. Surtout pour les chaussures, j'aime bien faire ça. Prendre deux pointures et renvoyer celle qui ne me va pas. Mais là, voilà. Les habits, c'est surtout que la note de Zalando, j'en avais eu pour plus de 200 euros. Et finalement, vous voyez, j'ai renvoyé 100 et quelques euros. 100 euros, quoi. Donc, voilà. Et Romain, il me dit « Ah, mais tu ne gardes pas ? » Je dis « Ben non, je ne garde que le short et le haut noir que je suis sûre de mettre. » Le haut noir, il serre un petit peu là mais c'est exprès mais il est très délastin dans le dos. Donc, même si je prends un peu, je pense que ça ne me gênera pas. Il est juste un peu grand au niveau des tétés. Mais ça, je ne peux rien le faire. J'en ai pas, j'en ai pas. Et donc, je préfère l'envoyer maintenant avant de garder. Vous voyez, j'ai gardé une robe Azos et je ne suis pas sûre de la mettre. Et pourtant, je me suis dit « Mais là, mais là, mais elle va grande au niveau de là et ça ne fait pas beau. » Donc, je vais essayer de trouver un moyen pour la mettre pour la rentabiliser parce qu'elle était quand même à 40 euros. Donc, ce n'est pas un petit truc. Et désolée, je décale pour Serena. Mais bon, à voir, quoi. C'est à court. Il faut que j'aille à Little dans la semaine. Ils font des salières et poivriers électriques à 8 euros. Donc, je vais voir s'il en reste. C'était lundi qui sortait et je voulais les fleurs sécher mais où il y a d'y aller. Bien, j'irai demain soir, je pense, ou jeudi soir. Et s'il y en a, j'en prendrai. De toute façon, je vous ferai un petit retour de courbe. Maintenant, quand je vous fais des cours, je vous fais un retour ici. Je trouve que ce n'est pas très mal. Et au moins, ça évite d'avoir une petite chique alimentaire. Voilà. Écoutez, là, il est presque 6 heures. Je vais aller mettre Serena au bain. Je vais tout préparer, les affaires pour demain, pour elle, pour moi. Comme ça, le matin, je ne vais prendre pas la tête pour savoir ce que je mets. Ça va beaucoup plus vite. Et de toute façon, on se retrouve de même point. Là, c'est une vidéo. Et le blan de la territoire, je ne sais pas si de même temps, j'ai aimé, peut-être, s'il n'y a pas eu trop de vent qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y avait trop de vent. Aujourd'hui, il y avait trop de vent, donc je ne suis pas obligée. Et je pense que le colis que je devais avoir aujourd'hui, je ne m'ai pas repris, désolée. Je pense que c'est ma belle-mère qui a dû le récupérer parce que le facteur lui donne. Je pense que c'est ma belle-mère. Hey ! On est le soir, fin de soir. Il est 6h moins 10. Je viens de rentrer ce matin. J'ai commencé à 8h moins 10. Et j'ai fini à 17h05. Quoi vous dire ? Écoutez, une journée comme une autre. J'ai appris de nouvelles choses, donc c'est cool. J'aurais de plus en plus de tâches à faire. Et ça, ça me plaît parce que moi, rien faire, j'aurais tourné les pouces, ce n'est pas mon truc. Déjà qu'on est assis toute la journée, que ça ne me plaît pas des masses déjà. Moi, il faut que ça bouge. Vous voyez ? Sinon, à midi, j'avais commandé le repas. Donc, ils nous ont livré sur place. J'avais commandé un bol. Dedans, il y avait du blé, du jambon cru, du melon. C'était quoi ? Du concombre. Qu'est-ce qu'il y avait ? De la salade, je crois. Et j'avais pris un fromage blanc caramel spéculoos. Et j'avais pris un. Voilà. Je ne l'ai pas mangé parce que la salade m'a très, très bien tenue. Même jusqu'à là, je n'ai pas faim. Donc, du coup, je me regarde pour le petit dessert de ce soir parce que demain, il sera trop dur. Je me force à boire. Écoutez, j'en suis là. Oui, vous allez dire, ce n'est pas beaucoup. Surtout, ce n'est pas une bouteille d'un litre. Je ne sais même pas de combien il y avait. Mais c'est un record. Voilà. Du coup, voilà, je m'étais fait livrer mon petit repas. On a mangé dehors à Londres. Il faisait du vent. Il fait beaucoup moins chaud. Il fait 32 degrés comparé aux 40, voire beaucoup plus que 40, ce week-end. Donc, c'est très bien. Hier, j'ai reçu ma commande à un an d'eau privée. Enfin, mes deux commandes. Il y en a deux. Ouais, deux. J'ai reçu mes potes de cow-boy et j'ai reçu les habits Nike pour du Hanna et les chaussures que j'avais commandées. Et j'avais commandé un crop top mage. Mais je crois que j'avais oublié de vous le dire. Comment vous dire ? Comment, comment, comment vous dire ? Je pense que je vais envoyer un message à Zalando privé. Ils se sont trompés. J'avais pris un jogging marque Gap avec Disney. Jaune avec Minnie. Ils m'ont envoyé un jogging tie and die. mais vraiment rien à voir. Vraiment. Voilà. J'avais commandé des chaussures, des sandales jaunas que j'avais pris. Les noires et les beiges. Les mêmes chaussures. J'ai reçu que les noires. Les beiges, ils m'ont envoyé des compensés mais dégueulasses. Je pense que je vous les montrerai vendredi quand je serai en télétravail. Là, je ne vais pas tout ressortir et tout, c'est trop chiant. Je pense que je vais leur écrire et leur demander un code promo suite à leur erreur parce que franchement le jogging franchement, Sérénal aurait été trop contente de l'avoir. Après, le reste, Nike, tout ça, j'ai juste un chaussure qui ne m'avait pas livré mais pour ça, il m'avait remboursé et fait un truc. Du coup, je vais me faire rembourser des compensés du jogging parce que le jogging en plus, il est trop petit. m'envoyait 18-24. Il me semble que moi, j'avais plus au moins du 2 ans. Donc, 2-3 ans ou un truc comme ça. Donc, du coup, on n'est pas bon. Donc, je vais me faire rembourser pour ça. Les chaussures jaunac, les noires, je vais les réessayer parce que je ne suis pas sûre de les garder. Et les bottes de cow-boy, pareil, elles me servent quand même pas mal. Il faut que je les réessaye tranquillou. Je pense que vendredi que je suis en télétravail, je prendrai le temps de les essayer le matin que mes pieds ne soient pas trop gonflés. Là, je les ai essayés le soir avec des chaussettes et tout. Bon, le but est de mettre des chaussettes mais je veux dire. Les pieds avaient gonflé avec la journée donc ce n'était pas l'idéal. Moi, franchement, je suis dégoûtée. La dernière fois, Zalando, ils m'ont fait pareil. Alors, Zalando, eux par contre, s'ils se trompent, mais de taille. Là, il y a des articles que j'ai reçus, j'avais commandé L, ils m'ont envoyé M. Ça va que je rentre dedans. Mais bon, à la base, j'avais commandé du L. Donc, si je commande du L, ce n'est pas pour rien. C'est que je veux peut-être un effet un peu plus large ou voilà. Donc, pareil, la prochaine fois que Zalando se trompent, je leur ferai aussi un message pour avoir un code pour moi. Voilà. Je pense que maintenant, on va arrêter de... Voilà. Parce que malgré tout, on paye des articles, on les achète parce qu'ils nous plaisent et on ne reçoit rien à voir. Donc, ça m'a saoulée. En tout cas, Sérénage, je lui avais pris un legging Nike. Il lui va nickel. Enfin, elle a de la marge donc elle pourra le mettre cet hiver. Il est trop beau. Je suis dégoûtée de ne pas l'avoir eue pour Joanna. Et je lui avais pris une robe bleu mini. Donc, du coup, je ne sais plus. J'avais pris deux ans. Il faut que je vérifie mais il me semble que j'avais pris trois ans. Il me semble. Il faut que je vérifie quand même s'ils ne sont pas trompés de taille non plus. Mais bon, je pense qu'on va quand même la garder. Elle lui va et je me dis que à la demi-saison, je peux lui mettre un truc en manche langue dessous ou une veste par-dessus avec un legging. À voir. Mais bon, franchement, 8 euros la robe. Donc, ça va. Ce n'était pas... Mais franchement, ça fait chier. J'ai l'impression qu'ils ne regardent même pas. Ou ils se trompent quand ils mettent dans les plastiques d'entrée ? Parce que là, sur le plastique du jogging soi-disant mini, il y a marqué mini. Mais il y a mini nulle part sur le jogging. J'ai regardé. J'ai même regardé les tickets. Il n'y avait marqué Disney. Il n'y a rien marqué. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Mais ça me compte. Franchement, on n'attend que ça d'avoir un article. Par contre, les bottes de cow-boy, j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Vous voyez ? J'aurais dû prendre 40. Mais 40, est-ce qu'elles n'auraient pas été trop larges ? Voilà. Telle est la question. En fait, ce qui est chiant avec ces bottes-là, c'est que vu que le bout est ou pointu ou arrondi, donc beaucoup plus fin que le reste, c'est mieux d'essayer en magasin, en fait. Mais sauf que des bottes cow-boy, j'en veux en cuir. Je n'en ai jamais trop trouvé en magasin et je ne connais pas trop les magasins qui en font, en vrai dire. Donc, il faudrait que je me renseigne pour essayer peut-être... Le problème, c'est que sur Internet, c'est tellement des prix attractifs. C'est pour ça que je commande. Donc, sinon, il ne faudrait pas que je commence sur Zalando privé, mais sur Zalando. Ou sinon, sur Zalando privé, carrément, je commande des deux tailles et renvoyer celle qui ne me va pas et faire comme sur Zalando. Mais bon, à voir. Sinon, quoi vous dire de plus ? Pas grand-chose. Je continue ma série Gossip Girl. Voilà, je suis toujours à la saison 2. Je devais regarder Le Flambeau pour rendre l'ordi à ma copine. Je ne l'ai toujours pas regardé. Donc, je pense que vendredi soir, je me ferai ça. Le Flambeau. Vendredi, ce week-end. Voilà. Je pense que ce soir, je crois qu'il n'y a rien. Je vais encore regarder Gossip Girl. Parce qu'en fait, si vous saviez ou pas, j'avais regardé Gossip Girl plus jeune. Mais le problème, c'est qu'il passe à la télé. Mais comme, voilà. Et moi, je n'avais pas internet à l'époque. Et du coup, pour suivre, je m'étais arrêtée à une partie. Et en fait, je n'ai jamais vu la fin. Et en fait, quand c'était repassé à la télé il y a un ou deux ans, pareil. C'était à la télé. Et il faut suivre, quoi. Il ne faut pas travailler, en fait, pour la suivre, la série. parce qu'il a passé de 14h à 16h ou 14h à 17h. Donc, toujours pareil. Je n'ai jamais vu la fin. Je sais ce qu'il va y avoir à la fin. Mais je n'ai jamais vu. Donc, du coup, je me suis toujours arrêtée vers Chuck perd son père. Et là, je suis à ce moment-là. Donc, je veux voir la suite pour voir ce qui se passe après. Voilà. Donc, du coup, programme du soir. C'est ça, Gossip Girl. Hier soir, j'ai regardé une vidéo YouTube et après, j'ai enchaîné avec Gossip Girl. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose sur YouTube en ce moment. Et en fait, je suis des personnes qui, à force, me désespèrent. Voilà. Vous pouvez dire pareil de moi. C'est vrai. Mais voilà, je n'aime pas trop les gens qui se la racontent de trop et qui se donnent un genre alors que j'en suis sûre que dans la vie, ce n'est pas du tout ça. Voilà. Sinon, écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire vu que je travaille et vu que là, j'ai envie de rien faire. je ne sais pas si ce week-end, je me tâte, attention. Je ne sais pas si ce week-end, je ne vais pas mener Juliana à acheter ses fournitures scolaires. Je me tâte. Parce qu'en fait, il faut que je rachète des culottes à Serena et j'ai passé une commande sur qui habille et je n'ai pas prend des culottes à Serena parce qu'elle apprend la propreté. Je suis bien débile. C'est le cas de le dire. Et il faudrait que j'achète ma couleur parce que là, on les voit ici. Et j'aimerais aller à Action pour acheter du vinaigre blanc. Je n'en ai plus, il me semble. Et qu'est-ce que je voulais acheter ? Je ne sais plus. Quatre bricoles, je crois. Mais je me tape parce qu'en fait, ça me fait chier d'aller samedi après-midi parce que si samedi après-midi, je ne fais rien, j'aime bien aller me baigner. Et samedi matin, j'ai mon ménage. Je suis partagée. Et je n'ai pas envie de me taper tout dimanche matin que le ménage. Est-ce que je me prive sur la baignade ou je me baigne quand je reviens ? J'essaye de partir tôt pour entrer tôt et me baigner. Comme j'ai fait là samedi pour les courses avec Juju. De toute façon, il faut que je mène du Anna parce qu'il faut qu'elle choisisse avec moi. Donc, dans tous les cas, avec qu'elle choisisse. Tout est relatif. Je ne vais pas lui faire choisir des crayons gris ou des stylos parce que de toute façon, déjà, il y a marqué. Parce que sinon, on va s'en tirer pour quatre fois le prix. Juste si c'est pour un cartable. À la limite, si on n'en trouve pas de sympa, elle gardera le sien. Et tant pis, il sera déchiré pour l'année. Voilà. Ça m'embête un peu. Je pense que je vais partir avec le cartable parce que vous savez, des fois, quand on donne des anciens cartables, ils nous font des bons d'achat pour acheter des nouveaux. Il me semble que Auchan fait ça et Leclerc, je crois. Mais Leclerc, je n'ai pas vu quand j'y suis allée faire les courses. En même temps, je ne suis pas allée pour ça. Il faut que jette un oeil. Donc, je vais faire ça. Alors, si je ne fais pas ce week-end, je le ferai le week-end prochain. Je vais voir en fonction de la motivation. C'est toujours pareil. Je me languis vendredi d'être en télétravail et de finir tout. De me reposer. Je suis HS. Sinon, j'ai parlé avec ma copine, vous savez que j'avais fait le calendrier de la fin avec elle au mois de décembre dernier et cette année, on le refait. Je suis trop contente. Je lui ai proposé parce que franchement, tout ce qu'il y avait eu, j'ai trop kiffé et je pense que mes cadeaux, elle les avait aimés. A part que les nougas, j'y avais renvoyé dans un autre colis qu'on nous a barbé. Est-ce qu'on va revenir sur cette histoire ? Non. Du coup, je pense que cette fois-ci, je vais acheter des nougas et tout. Mais voilà. Je pense que peut-être j'essayerai d'aller la voir chez elle vu qu'elle habite un petit peu loin et qu'à la période de Noël, c'est super beau chez elle. Autant, je ferai ça. Je pense qu'autant je ferai un petit week-end à aller la voir. Comme ça, je lui donnerai les cadeaux en vins propres et je pense que ça sera beaucoup mieux que de les envoyer et de payer un bras pour se faire livrer des choses. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais commander à partir de ce mois-ci à... Je vais commencer à trouver des idées et des cadeaux. Bon, je connais ses goûts donc ça ira plutôt rapidement. C'est juste que si je vais faire un tour dans les magasins ou que sur Internet j'ai un truc qui lui plaît, je lui commanderai comme ça je commencerai d'avance. Et dans tous les cas, comme vous le savez, je commence à acheter mes cadeaux de Noël en septembre. Voilà. Et en sachant que cette année, j'ai réduit la liste des cadeaux. Enfin, j'ai réduit les personnes qui vont recevoir des cadeaux parce que j'en ai marre d'acheter des cadeaux à des personnes qui s'en foutent et que ne sont même pas capables de nous acheter un cadeau à 5 euros alors qu'ils ont les moyens fois 10. Voilà. Donc, cette année, je réduis le nombre de personnes. Je vais me focaliser sur mes filles cette année. Voilà. et sur nous. Moi, j'ai envie de me faire un beau cadeau. Voilà. J'ai envie de m'acheter mon sac que je voulais m'acheter. Oui, oui, je ne l'ai pas oublié. Sachant que un dingue comme ça d'éteint, je vais essayer de le trouver en cuir ou de voir s'ils ne le font pas en cuir. tout cuir mais cuir normal quoi. Pas en dingue tout ça. Je vais voir et si j'arrive à le trouver, je m'en achète. Je m'en fiche que ça coûte un bras. Ce sera mon cadeau pour mes anniversaires à venir, les noëls à venir. On va dire que ça va faire 2-3 ans de cadeaux voire plus. Même beaucoup plus je pense. Mais bon, j'ai envie de me faire plaisir un petit peu parce que j'en ai marre de travailler, travailler, travailler et au final, voilà. Ok, je place beaucoup d'argent. Enfin, beaucoup d'argent. Je place quand même avant, on m'a demandé comment je faisais pour acheter beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des périodes où vous allez voir beaucoup de hauls mais il y a des choses qui sont tournées d'avance. Là, réellement, je n'ai plus d'avance. J'ai qu'une vidéo d'avance, c'est du maquillage. D'ailleurs, il faut que je fasse le montage. Il y a des choses que je tourne d'avance. Donc, des fois, il se peut que vous pouvez avoir 3-4 hauls de suite mais autant, je les ai commandés avec pas mal d'abs de temps. comme quoi, il y a des fois, non, ça dépend. Je suis quelqu'un qui a toujours dépensé pour les habits, les chaussures, les choses comme ça. C'est malheureux mais c'est... Une passion et aussi une maladie, j'ai l'impression. Mais, voilà, tous les mois, j'arrive quand même à mettre de l'argent de côté. Donc, ça, c'est bon à savoir quand même. Voilà, tous les mois, je le mets de côté parce que comme vous savez, je veux ouvrir un commerce plus tard. Donc, le plus je peux stocker de côté, le mieux sera pour me lancer. Je compte me lancer, là, j'ai 32 ans, j'aimerais bien les 35 ans, 35-36 ans, voilà, grand max. Voilà, j'aimerais bien. Donc, je vais essayer de me mettre encore de côté parce que j'ai eu la chance d'avoir des emplois où il y avait des primes. Donc, dans mon ancien travail, il y avait 3 primes à l'année. Là où je suis, les primes sont, comment dire, sont mises sur les salaires mensuels, en fait. Donc, en fait, elles sont étalées sur 12 mois et, en fait, il y a une prime à l'année, du coup, qui est très, 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 très importante. Voilà, donc, si je peux l'avoir au moins une fois, cette prime, ça sera bien. Par contre, c'est pour les impôts que ça sera moins bien. Et encore, ça va que j'ai de la route, je peux toujours détruire ça et j'ai des enfants. C'est bien. Voilà, donc, je mets pas mal de côté. Les travaux qu'on fait à la maison, beaucoup, on utilise d'argent pour les travaux, mais sachant que c'est Romain qui fait tout, on économise vachement. Et oui, on se fait plaisir, mais je pense que dans la vie, il faut aussi se faire plaisir, même si des fois, pour certaines personnes, je sais que c'est très dur financièrement. Écoutez, je me suis passée par là et ça a été, j'ai eu des périodes très, 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 très compliquées dans ma vie, niveau argent. Il y a quelques années en arrière, bon, même il y a 10 ans en arrière, je m'ai été retrouvée avec 300 euros de revenus par mois et je devais payer un loyer et tout chikwenshi. C'était très, 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 très dur. Mais j'ai su me relever, j'ai su retrouver du travail. C'est vrai qu'avec aujourd'hui, c'est très dur de se faire plaisir, sachant que tout augmente. J'ai la chance d'avoir un emploi et avoir un salaire qui est quand même au-dessus du SMIC. Voilà. Et sachant qu'on va me le revaloriser là en septembre. Donc, je suis quand même dans un confort, il faut le dire. Je ne touche pas les salaires de certaines youtubeuses qui sont astronomiques pour ma part, je trouve. Mais bon, peut-être qu'elles le méritent. Autant d'argent, je ne sais pas, mais elles méritent un salaire, ça c'est sûr. Je suis très, très loin d'elle parce que sachant que moi, YouTube, c'est sûr que ça ne me rapporte rien, je n'ai pas assez d'abonnées. Ce qui me rapporte, c'est mon salaire. Mais comme je dis, je me lève tous les matins. Tous les jours, je pars travailler et je fais mes journées. Je fais un travail qui est à 39 heures. Je fais mes 39 heures voire plus par semaine. Donc, je ne vole pas ce que j'ai. Donc, voilà. Après, la question n'était pas déplacée de me dire comment je fais. Moi, je ne l'ai pas du tout mal pris. Pas du tout. Je peux comprendre qu'on se demande. Même, je pense que mes proches voire des amis doivent se poser la question parce que je suis tout le temps en train de dire que je m'achète ci, je m'achète ça. Mais après, voilà. On fait comme on peut et comme on veut. Voilà. Moi, je ne juge pas les personnes autour de moi. Elles font ce qu'elles veulent de leur argent. Je suis encore heureux. Après, je suis quelqu'un de très, très, enfin, je me trouve très, très, très généreuse. Si je peux faire plaisir à mes proches, je le fais. Et j'ai des personnes autour de moi comme ça. J'ai des amis qui remplacent vraiment des membres de ma famille qui m'apportent beaucoup autant en amitié que même en plus. J'ai beaucoup d'amis qui sont vraiment comme la famille. Et on se fait souvent des cadeaux et tout. mais j'adore faire ça. J'adore faire plaisir autour de moi et faire plaisir aux personnes qui le méritent et qui sont vraiment au top. Dès que je peux faire plaisir à mes amis, je le fais aussi. Voilà. Donc, je pense que voilà, je me suis assez privée dans ma vie. J'ai eu beaucoup de problèmes d'argent étant plus jeune. Autre que celui-là que je vous ai mentionné que je ne mentionnerai pas par contre. Ça a été très, très dur pendant quelques années. Et je suis contente que la roue ait tourné. pour moi, j'ai un objectif dans la vie. Ce n'est pas être riche mais vivre bien. Et cet objectif, j'espère un jour l'avoir, le réaliser parce qu'en fait, j'ai envie d'ouvrir un commerce qui marche. Donc, j'ai envie que mes filles ne manquent de rien. Même quand elles sont adultes et qu'elles ont des problèmes, elles me disent « Maman, c'est un peu riquière avec ce mois-ci, tu peux m'aider ? » Il n'y a pas de problème. Après, je ne veux pas être non plus leur source de revenus. Voilà. Je veux qu'elles se débrouillent aussi par elles-mêmes comme moi, j'ai pu le faire. J'ai été vraiment autonome à mes 19 ans. 18-19 ans, en fait. J'ai commencé à travailler à 14 ans dans les champs. Voilà, je ramassais les raves. Pour ceux qui connaissent, c'est des navets, quoi. Les longs navets. c'était très dur. C'était très dur. Et à mes 18 ans, j'ai commencé un apprentissage. Donc, j'avais un revenu 500 euros. Ce n'était pas quelque chose à l'époque. Et en plus, je travaillais aussi dans les champs quand c'était la saison avec ma mère et ma sœur. Donc voilà. Et après, je me suis lancée. J'ai commencé à travailler. J'ai eu une période creuse où je ne trouvais pas d'emploi parce que j'avais arrêté mon bac pro. J'avais fait qu'un an. Mais voilà. La bêtise. Et après, j'ai trouvé du travail. Voilà. J'ai commencé à travailler. Donc voilà. J'ai eu mon appartement à mes 19 ans. Mon premier appartement toute seule. Donc, je suis assez fière quand même à 19 ans d'avoir pu habiter seule. Bon après, j'ai eu des problèmes d'argent. Voilà. Ça arrive à tout le monde. Surtout quand on coupe tout. La CAF, le pôle emploi du jour au lendemain. Parce que je travaillais vraiment. J'avais un petit contrat et je ne touchais pas grand-chose. Et il me complétait en fait. Sauf que voilà. Après, il te coupait. Il ne te disait rien. Donc, j'ai eu des périodes très très dures. Mais voilà. Ça a été dur pendant des mois et des mois. Et après, ça allait mieux. Et je pense que d'avoir été avec Romain aussi, ça m'a aidée parce que c'était quelqu'un qui n'est pas comme moi. Moi, je suis très dépensière. Je donnerai tout jusqu'au jour où on m'enfle. Par contre, le jour où je me rends compte qu'on me prend pour une conne, c'est fini. Voilà. Je suis très rancunière. Je ne reviens pas en arrière. C'est mon défaut. Même si la personne pourrait avoir une deuxième chance, c'est moi. Voilà. Je suis comme ça. Mais j'ai eu la chance de tomber sur Romain qui n'est pas du tout dépensier. En fait, il ne va pas dépenser pendant des mois et autant, d'un coup, il va s'acheter un truc à 200 boules. Mais pendant des mois et des mois, il n'a rien acheté. Donc, il n'est pas dépensier. Il fait attention. Il a toujours mis de l'argent de côté et il m'a appris à mettre de l'argent de côté parce que moi, plus jeune, je ne faisais pas ça. Et je veux que mes filles fassent ça d'entrée parce qu'il peut avoir des soucis. Vous voyez, j'ai eu des soucis. Après, c'était compliqué de remonter la pente. J'ai mis des années avant de remonter la pente. Donc, il m'a appris à mettre de l'argent de côté. Donc là, j'en mets... Passer un temps, je n'en mettais pas tous les mois mais je mettais quand j'ai mes primes et mes primes faisaient des mois en fait parce que j'avais un emploi comme ça. J'ai eu la chance de trouver dans des grosses sociétés. Et voilà. Donc là, mes filles, vous voyez, tous les mois, je mets de l'argent sur un compte, sur les comptes de mes filles. Mes deux filles ont un compte en banque et Joanna a déjà une belle somme parce que depuis qu'elle est née, elle a de l'argent qui sont versés sur son compte. Serena, idem. Et en fait, quand les Noël ont... Quand elles étaient bébées et que c'était les Noël, les anniversaires qu'on donnait de l'argent, on leur mettait sur un compte en banque. Et le patron, mon copain, lui, nous a aussi offert de l'argent à la naissance et on leur a mis sur les comptes aussi. Je parle beaucoup donc du coup, ça me donne ça. Et donc du coup, voilà. Donc tous les mois, je mets de l'argent aussi sur les comptes de mes filles. J'ai aidé pendant des années ma mère aussi au niveau financier parce qu'elle ne s'en sortait pas. Je ne l'ai plus actuellement parce que pour ma part, je trouve qu'elle s'en sort. Et c'est peut-être égoïste mais j'ai envie de penser aussi à moi parce que pendant des années et des années, j'ai pensé à elle et d'autres personnes et je n'ai pas eu le retour de la médaille en fait. Donc par contre, si un jour elle est riquiag et que je vois qu'elle a du mal, je lui fais des courses et tout, il n'y a aucun problème. mais voilà, j'ai décidé de penser un petit peu à mon mois et ça fait du bien. Donc j'aurais pu vous faire une vidéo dédiée à ça quelque part. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, à l'heure actuelle, je me fais plaisir mais pendant des années, des années et des années, sans mentir, je ne faisais rien. Je ne faisais rien. C'est simple, je pense que dans le mois pour me faire plaisir, j'avais 30 euros et encore. donc voilà, aidez-moi, rien du tout. Donc je n'avais pas le même dressing qu'à l'heure actuelle. Je m'achetais des habits très 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 rarement. Je faisais une sortie en boîte de nuit. Si j'avais le malheur de payer les boissons, c'était fini, je ne pouvais plus profiter du mois. Voilà, donc j'allais en boîte de nuit quand c'était gratuit. Du coup, c'est ma copine qui me menait et comme j'avais un appart, moi à la place, je l'hébergeais la nuit et cette nuit-là et je lui payais à bouffer. On avait trouvé des arrangements un peu comme ça à l'époque. Du coup, on s'arrangeait. Donc maintenant, je suis quand même contente de pouvoir me faire plaisir et me dire qu'à la fin du mois, il me reste de l'argent. Voilà. Mais bon, je ne suis pas pour autant ni milliardaire, loin de là, ni millionnaire. Voilà, il me reste de l'argent à la fin du mois mais c'est irraisonnable. Ce n'est pas des sommes astronomiques. Mais bon, voilà. Je pense que quand se bougent les fesses et qu'on veut arriver à quelque chose dans la vie, eh bien, plein de choses nous arrivent. Donc voilà. Je parle de ce principe-là. Donc désolée, j'ai beaucoup l'ablaté pour pas grand-chose mais je voulais quand même éclaircir cette chose-là et je n'ai pas honte de dire que je m'en sors. Donc comme je vous dis, je ne suis pas milliardaire, loin de là. Mais je veux dire, à la fin du mois, je ne suis pas en moins. Vous voyez, je suis toujours en plus même si ce n'est pas... Voilà. Mais je suis toujours en plus et je peux... Je peux... Comment dire ? Je peux gâter mes filles et ne pas avoir de remords pour me dire « Ah putain, mon compte, comment il va être ? » Je fais quand même attention même si ça ne se voit pas mais je fais quand même attention parce que je pourrais me faire beaucoup plus plaisir que ça. Et encore, vous voyez, là je fais des grosses commandes et la moitié du temps, je renvoie la moitié. Donc je suis quand même fière de moi d'avoir évolué comme ça et de ne plus acheter des choses bas de gamme, on va dire. Je suis fière de moi. Donc voilà. Je tenais quand même à le dire et il faut être fier de soi. C'est très important. Et voilà. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas si vous êtes dans un mauvais passage, tout tard, ça va revenir. Vous voyez, moi j'ai attendu des années avant que ça remonte et maintenant que ça va mieux, je suis soulagée. Vous voyez, j'ai passé un an de parentale avec 700 euros par mois. C'est pas beaucoup. Voilà. C'est vraiment ça, je suis encore parmi un crédit d'une maison, d'une voiture et plein de charges pendant cette année-là. Heureusement que grâce à mon travail, j'avais pu mettre de l'argent de côté et j'ai pu vivre avec ça. Donc, j'étais un peu riquirac, je me faisais un petit virement. Donc voilà. Je sais qu'à l'année, j'avais pioché 4000 euros dans mon livret. Donc voilà, je n'ai pas honte de le dire. J'avais pioché 4000 euros dedans. Et je suis contente de pouvoir les remettre petit à petit. Donc je n'ai pas encore remis la totalité de cette somme. Mais j'ai mis une bonne partie et je suis quand même contente. Donc voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je mets de l'argent de côté. Je me dis, s'il y a des mois qui sont plus compliqués ou qui nous tombe une galère, je ne sais pas. La voiture tombe en panne, on en a pour 1000 euros de réparation. Pas de problème, je les ai de côté. Voilà. C'est juste pour ça aussi. Et pour mon futur commerce, j'aimerais vraiment mettre pas mal d'argent. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour vous dire ça. J'espère que vous me comprendrez dans ce que j'ai voulu dire. Parce que des fois, ce n'est pas facile de bien s'exprimer. Et je ne veux offenser personne en fait sur l'argent. parce que je sais que c'est un sujet très, 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 très tabou. Voilà. Les gens ont beaucoup de mal à parler d'argent. Beaucoup se disent ne pas avoir d'argent alors qu'ils en ont bien ou assez pour vivre. Et c'est ce qui suffit. Pas besoin d'être milliardaire, vous voyez. Il suffit d'avoir un salaire, de bien s'en sortir et d'avoir de l'argent à la fin du mois. De ne pas être dans le rouge. Et après, ceux qui sont dans le rouge, je comprends pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Mais par contre, les autres, j'ai un peu de mal quand même. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai ouvert ces personnes parce que ce n'était pas mon but. Je voulais juste vous expliquer moi comment je suis et comment je vis. Je pense que c'est important. Et un jour, je perçois un revenu de YouTube qui n'est pas probable du tout. Je serai totalement transparente avec vous aussi. Voilà. Je pense que c'est normal. J'ai décidé de m'exposer. Donc, voilà. Après, je ne suis pas là pour me faire casser du sucre sur le dos. Parce qu'on est de là. Je suis juste là pour ne pas blablater avec vous. Ça me fait beaucoup de bien parce que c'est vrai que des fois, j'ai beaucoup de mal à le parler à mon entourage, pas mes amis, tout ce qui est famille. Je ne parle pas. Pratiquement pas. Donc, de ma vie privée. Et à vous, ça me fait du bien. Même si je ne raconte pas tout, ça me fait du bien de vous parler. Ça m'occupe. Et vous voyez, même quand j'ai un coup de mou, j'allume mon téléphone et je suis contente. Et quand je vois que j'ai des petits commentaires, des messages sur Insta, ça me fait tellement plaisir. Vous ne pouvez pas l'imaginer. J'ai l'impression qu'on a des copines. C'est trop, trop bien. Et voilà. Écoutez, là, j'allais tout préparer pour demain. Il y a la mame, le boulot, du anano, on n'a pas centre-aéré. Le jour de repos. Il y a qui est contente de pouvoir dormir un petit peu. Et il me semble que je dois envoyer un mail à l'assurance, habitation, voiture parce qu'au lieu de nous baisser l'assurance alors que ça fait 4 ans qu'on a la voiture, ils nous l'augmentent. Donc, voilà. Donc, il faut que je leur envoie un message pour ça pour savoir s'ils peuvent nous revaloriser un petit peu ce qu'on paye. Et j'aimerais aussi qu'ils m'envoient les assurances, vous savez, pour le centre-aéré parce que ça arrive enfin et le centre-aéré va me la demander et avant qu'ils me disent vous ne pouvez plus laisser votre fille, je prends les devants. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais faire mon montage de vidéo et préparer tout ce qu'il faut pour demain. Nouvelle journée. On est jeudi. Je ne sais plus. 27, 28, quelque chose comme ça. Je vous montre ma tenue. Donc, ça, c'est caporal. Le petit haut. Je l'adore. J'ai la robe aussi dans le même coloris. Le short, je l'avais pris en Espagne il y a 3 ans. Voilà. Noir, basique. Et j'ai mis mes sorel au pied. Voilà. Donc, tenue assez simple. J'aime beaucoup le dos du haut. J'espère qu'on aura vu. Ce n'est pas pratique. Niveau make-up avec la mercurie. En fait, hier, je vous ai posté ce make-up et du coup, ça m'a donné trop envie de vous le faire. Donc, du coup, voilà. Il y a juste en bas que mon bleu n'a pas tenu parce que j'ai les yeux qui plairent un petit peu. C'est un petit peu chiant. Voilà. Le maquillage habituel avec l'huile sur les lèvres comme d'hab. Là, niveau boucle, j'avais eu un cadeau. Là, on a du Iquita, du Adopte, cadeau, cadeau, boutique de mon village. C'est longtemps. Je ne vous ai pas présenté quand même les bijoux. Mon combo habituel et mes petites vagues. Donc, on a du Iquita, du Zag et du Zag. Voilà. Écoutez, Serena est prête. Elle est devant les dessins animés comme vous devez entendre. Je vais fermer tous les volets parce que ce soir, je ne sais pas à quelle heure je suis en train, mais bon, pour la chaleur, c'est le mieux. Et voilà. Si j'ai le temps, j'irai vite fait à Lidl, voir s'ils ont la salière et le poivrier électrique si j'ai le temps et si j'y pense surtout. Et pour midi, je me suis préparée une salade composée. Donc, salade verte, tomate, cerise, feta et tranche de blanc poulet, vous savez, épaisse de fleur et méchant et crouteau. Voilà. Du melon en entrée ou en dessert, salade de fruits. Voilà. Je pense que ça sera bien bon pour tenir jusqu'au soir. Et j'ai... J'ai pris une barre de céréales pour déjeuner et pour 4h, si j'ai pris deux mâtes de laine. Voilà. On ne va pas abuser non plus avec le sucré. J'essaie de faire un petit peu attention malgré tout. Hey ! On est vendredi un oeuf. Oui, c'est ça. Je mange du melon en tant que en triplat. J'ai la flemme de me faire à manger. Il est 13h, pratiquement. Je ne me suis pas arrêtée ce matin. Mais vraiment, on est... Alors, ou j'ai pas grand chose à faire, ou j'ai plein, plein, plein de choses. Et là, on est dans la période où j'ai plein, plein, plein de trucs. Donc, du coup, il faut que je fasse au max avant 4h. Voilà. Je verrai si j'arrête à 4h pile. De toute façon, elle m'a dit que si je n'avais pas fini aujourd'hui, je pouvais continuer le lundi. Donc, je pense que au pire, je vais faire au max aujourd'hui et le pire, je ferai le lundi, quoi. Je pense que ça sera le mieux. Ce sera plus simple. Et... Quoi vous dire ? J'ai dû recevoir ma commande qui est à bif où j'allais la chercher. Elle doit être dans la boîte aux lettres. Dans ma commande de Zalando privée, je vous avais dit que je comptais renvoyer des choses. Donc, du coup, je l'ai préparée. Comme ça, quand j'irai chercher le duana au bus pour le centre aéré, je poserai mon colis de retour. Comme ça, au moins, on rejette je ne suis pas embêtée et ils me rembourseront le plus vite possible. Là, je crois que mon autre retour Zalando basique est arrivé. Donc, ils vont me rembourser dans mon temps. Je crois qu'il y a 100 euros de remboursé. en même temps, en même temps, ils me voient donc ça me va mais je ne me vois pas les porter. Là, il faut que je réessaye un haut de chez Mage que j'ai commandé. Je vais voir si j'ai le temps de tourner la vidéo au solde sinon, je le ferai lundi. Si je n'ai pas le temps aujourd'hui, l'arme à la pause de midi, je le ferai à 4 heures. Dès que je termine à 4 heures, je tournerai la vidéo. Je vais voir parce que j'aimerais bien vous tourner la vidéo solde, la vidéo Zalando privée et qui habite. Après, je lave tout et c'est fait. Je vais voir si j'ai le temps au moins en tourner une déjà à midi parce qu'il faut que j'avance. Au moins, j'aurai des vidéos d'avance pour si j'arrive en tourner 3 jours d'envoyer pour 3 semaines. Je vous en poste une par semaine. Là, ce ne sera que des achats. Je suis désolée. En même temps, j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais vous spoiler quand même un article au Mage. Je ne sais pas si je vais le garder encore ou pas. Je vais quand même vous montrer. Il n'y a pas des airs de Chanel avec les trucs de Parf. Inspiration, bien sûr. Il est super sympa. Il est très court par contre. Mais moi, j'adore ses hauts avec des tailles hautes. Même si on a un petit peu le haut du ventre où il n'y a pas de bourrelet, ça va. J'aime beaucoup. Sinon, le mettre sous un blazer ça peut être sympa. Une veste. Il était à 36 euros. J'aurais pu prendre taille 2, j'ai pris taille 3. 36 euros au lieu de je ne sais pas s'il n'était pas à 90 euros de vase. 90 euros, il n'y a peu de tissu. Là, vous savez, j'ai mon sac mage macramé noir. Je voulais m'acheter le beige mais il n'est pas en prenant parce que je l'ai vu sur une personne à une fête votive. Il est tellement beau. Épique. du coup, pour la vidéo solde, je ne sais pas si j'essayerai les articles. En tout cas, si j'essaye les articles, je ne les ferai pas là. Je le ferai à un autre moment parce que sinon, ça va mettre beaucoup trop de temps. Et encore, pour moi, j'ai quoi ? j'ai 4 articles d'habits. Donc, ça ne fait vraiment pas grand-chose. Tout le reste, c'est des chaussures pour les filles et j'avais acheté aussi une paire de chaussures pour un anniversaire. Je ne la montrerai pas parce que je veux qu'elle ait la surprise. Et je sais qu'elle regarde mes vidéos. Autant la mère que la personne concernée. Donc, on ne le montrera pas. Je vous les montrerai la veille que je lui offre. Bien sûr, je ne dirai pas le prix mais ce qui est logique. mais je vous montrerai au moins l'article. Quand c'est Réna les aveux avec ses chaussures, elle voulait trop les mêmes. Donc, je me suis mis dans mes favoris une paire comme ça. Dans ce style, pas la même mais et dès qu'elles seront en promont, je les prendrai. Elle sera trop contente. En fait, sur ces chaussures-là, il y a une particularité. Donc, que les enfants adorent. Donc là, il faut que j'aille me coiffer. S'il peut. Me coiffer, mettre des bijoux. Je suis déjà maquillée. Il a un petit peu plu. Ben là, il pleut encore un peu. Ça fait que ça, il pleut un peu, ça s'arrête. Mais c'est très bien. Il faut que ça arrose parce qu'on a la marre d'arroser. En plus, notre citerne est pratiquement vide. Enfin, nos citernes, pardon. C'est mal poli de parler en mangeant mais c'est pour que je puisse vous parler un peu dans la journée. Donc, sinon, ma belle-mère, il y a acheté des trucs à mes filles. Elle leur a acheté des culottes parce que j'étais en rade, comme je vous ai dit. mais il y a une partie dans la coin de Kiabi que dans la boîte aux lettres. Donc, je vais aller quand même la chercher. Par contre, dans la coin de Kiabi, je me suis acheté des habits pour moi. Donc, vraiment à des prix. J'ai les style laine. C'est pas de la laine. De toute façon, je n'aime pas la laine. 15 euros. Même si ça ne dure pas, pour 15 euros. je voulais mettre le prix, mais j'ai un gros problème. C'est qu'avec tous mes bijoux que je porte, je m'accroche. Et vous voyez, déjà, je me suis accrochée dans ma robe. J'ai réussi à remettre le truc, mais je ne veux pas mettre cher, finalement, dans les trucs comme ça. Parce que, si c'est pour que j'abîme toutes les matières, ça ne va faire à rien. Donc, j'ai essayé tous les habits à Johanna que j'ai mis commandés sur Zalando Privé. Tout lui va nickel. Je suis trop contente. Elle était super contente. Moi, en même temps, moi petite, on m'aurait offert ça, j'aurais été contente aussi. Moi, à son âge, je ne portais pas de marque. Même, je crois que j'ai porté des marques aussi au collège, les baskets, parce que je voulais être à la mode. Donc, je saoulais ma mère. Elle n'était pas contente parce que ça coûtait cher. Et au lycée, mais amie de marque et tout, c'est lisse. Non, les chaussures, oui, j'en avais eu au collège. J'avais eu les buffalo. Et j'avais eu des Converse. Ouais, je crois. Converse, de toute façon, j'en ai eu de plusieurs couleurs. Enfin, plusieurs couleurs. J'ai eu les toutes blanches, même avec le logo blanc. Donc, je peux vous dire que ça a... Et le logo était en sorte de silicone qui ressortait. Ce n'est pas comme maintenant que c'est... Je trouve que Converse, ils se foutent vraiment de notre gueule. je trouve que leurs chaussures sont beaucoup plus bas de gamme qu'à l'époque. Parce que les Converse que j'avais étant ado, elles étaient vachement costauds. Et le logo, il n'était pas collé comme ça. C'était en relié. C'était vachement plus qualitatif, je trouve. Et je l'ai trouvé plus confortable avant. Donc, je ne sais pas. Donc, j'ai eu les tout-de-dans, j'ai eu les noirs. Non, et après, j'ai eu des Vans. Non, c'est ça. J'ai toujours été une fan de Vans. Je trouve que c'est des chaussures indémodables. Et j'avais eu celle à carreau que j'ai. Je les ai remue là. J'ai eu les toutes noires comme je l'ai là. En slipone, bien sûr. Mais avec Converse, j'avais dessiné dessus. C'est dommage, je n'ai pas de photo. On avait écrit des conneries avec une copie dessus. La perle goûtait 60 euros, je crois. On avait dessiné dessus. Normal, quoi. la mère n'était pas trop trop contente. J'ai eu des skyshires aussi. Moi, parce que Bryn Espears avait fait la pub et j'étais fan de Bryn Espears. Oui, ça aussi, c'est un autre sujet. J'ai été fan de Bryn Espears. J'avais tous les livres qui sortaient tous les mois, un truc de star, que sur Bryn Espears. Je les achetais tous les mois. Enfin, ma soeur me les achetait. J'avais tous les albums et tous les DVD. Sauf que je les ai laissés chez un ancien copain à moi. Ils m'ont dit qu'ils ne trouvaient plus le carton. Je pense qu'ils les ont donnés. J'avais un peu la haine. J'avais même un album de Matt Pokora signé parce que je l'avais vu en concert. Débouté. de Bryn Espears, je l'avais quoi ? Dès qu'il sortait un truc en rapport avec Bryn Espears, je l'avais quoi ? J'avais adoré. Je ne l'ai jamais vu en vrai, mais voilà. Bon, maintenant, je trouve qu'elle a un peu pété le pont. Mais à l'époque, j'avais. J'étais fan d'elle et des blous. Vous savez, le groupe de Boys Band ? Enfin, Boys Band, oui, mais plus récent. Ce n'est pas comme les Alliages ou les trombats. J'adore les Alliages. J'étais fan. J'avais la cassette. Ils étaient trop beaux. Et les blous, il y en a un, il est magnifique dedans. Bon, il est... Il est bi. Bon, il aurait pu me tromper avec un garçon. Il était trop beaux. J'essaie de me mettre une photo. Après, je l'accusse. C'est son style. Je l'en ai. Je suis sérieux de me mettre avant et maintenant. Il a vachement changé. J'étais trop fan. Vraiment. J'ai eu Alliages, Blum, Prennispira. J'ai eu ma petite période avec Pocora. Mais vite fait, quoi. Et Grégory Marchand, j'adorais aussi. J'en ai tellement bien. Je crois que c'est tout. J'ai eu ma période de Lady Gaga. J'ai adoré Lady Gaga. Mais après, elle est partie en couille aussi. Et quand elle est revenue normale, on va dire, bah, j'ai même oui. Je sais pas. Je sais pas si c'est pas son extravagance du début qui m'avait plu, en fait. Je sais pas. moi, je pourrais vous vous dire plein de choses que j'aimais quand j'étais plus jeune. Je vous jure. Et j'ai été fan aussi de... J'adorais tout ce qu'il y avait des noeuds papillons. C'est pour ça que j'ai un noeud papillon tatoué. Ne faites jamais un truc comme ça. Parce qu'on regrette un peu si vite fait. Enfin, je regrette vite fait, quoi. Mais... Ah ouais, non. C'est... Bon. J'ai fini mon melon. Je crois que j'ai mangé 4 ou 5 tranches. J'en peux plus. Je me garde... Pas sûrement à rouler à la canette pour 4 heures ou 5 heures quand j'aurai faim. Je vais essayer de gérer. Je vais aller mettre mes bijoux, me coiffer. un semblant de coiffage. Et je vais tourner ma vidéo. Rue. Je viens de terminer le bout. Il est 16h15 à peu près. Il faut qu'à 17h05 voire 17h je sois au village pour aller chercher une juana. Je suis en train de préparer mon retour et je me suis dit mais pourquoi pas vous montrer les articles que je retourne du coup parce que... Les gars, on évitera de mettre des photos en fait. Les autres, mais ils sont déjà repartis. Donc, dans les chaussures qui se sont pompées, ils m'ont envoyé ça. Totalement mon style. On est d'accord. En plus, elles ne sont pas trop nickel nickel j'ai l'impression. Voilà. Voyez ma tête, j'ai été ravie quand j'ai vu ça. Quoique s'il se trouve de mettre des chaussures encore plus jolies. Et en fait, j'avais commandé elle en couleur ficelle et noir. Sauf que quand je les mets à ce niveau-là, mon pied ne respire plus. Et comme vous savez que l'été, on va faire un petit peu, je préfère envoyer. Voilà. Et le bebé qui se sent trompé, c'est Serena. C'était tout jeune avec Minnie. Vous voyez ça. En soi, il n'est pas moche. Mais l'autre pour 8 euros c'est à Minnie. Là, je ne sais pas trop. Et il est trop juste pour Serena. Donc, voilà. Donc, je remets tout dans mes petites pochettes. Et là, je suis dans un dilemme pour une paire de bottes. Je vais vous la montrer. Bon, elles ne plairont pas à tout le monde. J'en suis consciente. Chacun ses goûts. Hein ? D'accord ? Il y a des... Je vois des choses des fois horribles sur les autres. Et voilà. Voilà. Des bottes de cow-boy. Des bottes de cow-boy. Sauf que là, vous voyez, elles sont abîmées. Donc, par contre, là, c'est hyper doux. Par contre, je rentre mon pied. Mais elle me sert. Donc, je ne pense pas les garder. C'est bien dommage parce que c'est un peu stylé, je trouve, pour une tenue un peu... Voilà. Mais je vais les renvoyer. Je pense que il faut vraiment que je prenne du 40. quand j'achète des bottes de cow-boy comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer... Je vais essayer de voir si je ne peux pas te renvoyer dans un collier. Il faudrait juste... C'est surtout les paires de chaussures qui tiennent de la place. Bon, à même temps, on dirait, j'ai tout reçu dans deux colis à la base. Mais bon, j'aime bien tout stocker dans un. on va renvoyer tout ça. J'espère un jour trouver des espérimaux encore une boîte de cow-boy qui me va. Là, je vais coller... J'ai bien vérifié, il y a deux paires de chaussures sur ça. Là, il y a deux paires de chaussures sur ça. OK. Je vais tourner le colis et je vais aller les déposer tout à l'heure pour en profiter. un truc à coller l'étiquette de retour dessus. Eux, Zalando privé ne sont pas les étiquettes de retour comme Zalando. C'est bien dommage. Encore, ils auraient le... c'est l'ange. Non. Parce que je veux dire, ils auraient le même nom exact. J'en aurais collé, j'en ai dans des trucs. Mais non. Donc, du coup, je vais faire ça. Je vais préparer les étiquettes. Il faut que je couille mon ange. Je vais le faire avec vous. Parce qu'en fait, j'ai une pratique du soleil sèche-neige ce matin. Les serviettes. Mais je ne crois pas pire. Parce que je n'ai pas eu le temps. J'ai préféré ne pas m'arrêter au boulot pour faire des choses personnelles. Faire la vaisselle ou aller, des choses comme ça. Parce que j'avais tellement de choses à faire. Et encore, j'ai fait pas mal de trucs. Je suis contente. Parce que ce n'est pas évident quand on ne connaît pas tout. Et là, j'ai bien dit à la personne qui me formait sur certains trucs que je partais. Comme ça, elle n'essaie pas de m'appeler là. Il a plu un peu toute la journée jusqu'à cet après-midi. Et là, il fait soleil. Donc en fait, c'est comme s'il avait rien fait. Demain, 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 il faut que je fasse une lessive, deux lessives si possible. je vais voir un petit peu. Je ne sais pas si je m'aime Johanna acheter ses fournitures scolaires ou si j'attends. Je vais voir. Parce que Romain continue la dalle demain du garage. Il reste la moitié du garage à faire. Mais je crois qu'il ne fait qu'une partie là. Parce que vu le montant que ça a coûté, je pense que c'est qu'une partie. donc à voir s'il en a pour toute la journée. Parce que vous connaissez passion, bricolage, après, il ne s'arrête plus. Donc après, si je vais faire les fournitures, je n'ai pas besoin de l'huile. Bon, c'est sympa s'il vient. Surtout quand on part avec Johanna, par contre, on se fait une petite lessive à 4 heures. un McDo, parce que ce n'est pas les glaciers qui courent les rues. Enfin, c'est dans les villes un peu touristiques où il y a des magasins c'est pas touristique. Donc à voir. Je vais voir avec elle. Voir comment je suis démarre, si je suis fatiguée, non, s'il fait trop chaud. Parce que s'il fait trop chaud, on ira se baigner. Là, je ne sais pas trop si on va y aller. Comme il est un peu plus, j'ai peur que ça a rafléchi l'eau et moi, je suis un peu frileuse. Donc, je n'ai pas envie de me geler non plus. Donc, à voir. je ne sais pas. Il n'aurait pas fait trop chaud, autant je les aurais menés au parc. Ça leur aurait changé un petit peu. Mais, à voir. Je vais voir une fois qu'on sera dehors. Parce que je ne suis pas sortie depuis ce matin, je crois. Donc, ou sinon, tout simplement, on reste un peu à la maison. Ça fait du bien aussi de se reposer. Et comme ça, au moins, voilà. il y en avait des choses. Il y en avait. En même temps, Johanna a fait piscine cette semaine. piscine avec le centre. Elle est allée aussi dans un... Comment on peut appeler ça ? Une sorte de parc que je ne sais pas trop ce qu'ils font à Roquemore. Ils avaient demandé de porter des maillots et des serviettes. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de serviettes. Parce que sinon, on n'en use pas autant dans la semaine. On a même une microfibre. On y en a un taquet. Parce que, comme je lave, j'ai une microfibre pour le nettoyage de la cuisine et j'ai une microfibre pour les chaussures. Donc, du coup, ça fait quand même... Et les donjons aussi. Donc, euh... Euh... Taquet. Donc, je vais faire ça. Et ça. J'ai déjà goûté. Là, j'ai plein de cartons à aller jeter, me débarrasser. Parce que, comme Zalando, ils m'ont envoyé mes commandes en 50 colis différents. Ben, du coup, j'ai... J'ai tous les colis, tout ça, donc à jeter. Je vais juste stabiloter mon nom pour pas qu'on le voit. J'aime bien faire ça. Et voilà, quoi. On va bien il ira les jeter quand il ira tout jeter à la déchetterie comme il fait chaque fois. Voilà. Ça, je vais vous montrer dans une vidéo. Et là, j'ai tous les habits que je vais vous montrer dans une petite vidéo Zalando privé. Du coup, euh... Je sais pas comment je vais la nommer, cette... Je voulais faire Zalando privé, mais quand je vais repartir, il y a même 4 articles. Et il n'y en a pas des tonnes. Ah, mais si, mais j'ai un nouveau Zalando qui doit arriver. Je ne sais pas quand. Au pire, j'attendrai celui-là pour faire. Là, je pense que je vous ai tourné les soldes. Je vais tourner qui habille ? Lundi ? Lundi ou peut-être sous le week-end. Je sais pas, on verra. Et je tournerai celle-là la semaine prochaine aussi. Ça peut être pas mal. Comme ça, j'engroupe parce que si je ne garde pas tout non plus dans ma prochaine commande, ça me fasse quand même quelque chose à vous présenter. Voilà. Bah écoutez, je vais coller les étiquettes sur les colis et imprimer l'autre. Comme ça, je vais tout rescocher aussi parce que j'aime bien protéger un petit peu plus les colis parce que des fois, c'est pas ça quoi. que j'aime bien. C'est pas ça quoi ? 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 C'est pas ça quoi ?